Le discours des traditionnalistes catholiques sur le web est-il important en termes de mobilisation ? Ce qui motive ma recherche est de savoir si les traditionnalistes utilisent Internet comme un espace d'expression d'une nouvelle transmission, d'une tradition, d'une croyance, et est-ce que ces expressions sont en elles-mêmes déjà une forme de mobilisation en vue d'une action collective. De ce fait, c'est sur des dispositifs qui fournissent un cadre d'énonciation et un potentiel d'expression large que je travaille, c'est-à-dire les blogs. Cette thèse vise à fournir une description de la présence web de groupes catholiques, considérées comme minoritaires, dans un premier temps, et dans un second temps à montrer si cette présence sur la blogosphère produit une forme d'activisme en ligne. Je cherche en particulier à mettre en évidence leur pratique de communication, mais aussi leur stratégie de présentation de soi quant aux questions chères au catholicisme traditionnel, c'est-à-dire principalement la défense d'un modèle familial. Effectivement, quoi de plus actuel que la question des revendications des minorités, que celle de la place des acteurs du religieux dans l'espace public, et que celle portant sur la redéfinition des contours normatifs de la famille et de la sexualité. Donc l'objet de recherche, plus précisément, porte sur la blogosphère traditionnaliste de réinformation, entendue comme dispositif d'élaboration d'une mobilisation sociale et politique, et donc comme potentiel répertoire d'action. Alors, qu'est-ce que la réinformation ? C'est en partie ce à quoi la thèse en cours cherche à répondre. C'est en tout cas un nouvel objet informationnel engageant des pratiques de communication, et relatif à une critique des médias dits dominants. Ainsi, la question du militantisme et de la mobilisation sera abordée sous l'angle du médiactivisme, c'est-à-dire un usage militant d'un média par une minorité, en l'occurrence religieuse, porteuse de revendications. En ce sens, l'objet est à la fois informationnel, puisque portant sur la réinformation, il désigne une théorisation médiatique, et une pratique de l'expression de soi et du journalisme numérique, et puis communicationnel dans la mesure où il engage des pratiques de blogging qui dépassent largement le cadre d'un blog de type journal intime. Alors, pour plus de clarté, voici les trois grandes questions autour desquelles s'organise ma recherche et qui guide mes hypothèses et subdivise ensuite mon travail, tout simplement. Alors la première, quelle stratégie relationnelle la présence numérique des acteurs du traditionnalisme catholique révèle-t-elle ? La seconde, quels éléments de leur identité, les traditionnalistes éditorialistes, donc les webmestres éditoriaux, laissent-ils sur les dispositifs blog ? Et la troisième, les traditionnalistes catholiques utilisent-ils la blogosphère comme ressource d'une mobilisation informationnelle en vue d'une action collective ? Alors, il y a ici question dans une dimension plus politique, c'est cette dernière question en fait qui est au cœur de ma thèse, de la communication, de chercher à comprendre si les mobilisations informationnelles autour des identités déclaratives et relationnelles du réseau blogosphérique traditionnaliste fait partie d'un répertoire d'action de ces acteurs sociaux qui sont aussi des militants. Alors, je vais passer au point méthodologique. Je procède par, en fait j'ai élaboré une méthodologie dite par triangulation. Alors, mon corpus est constitué de blogs de réinformation traditionnaliste et il compte 29 blogs. À l'issue de la recherche exploratoire durant laquelle j'ai mené une recherche par le biais d'une analyse hypertexte, de liens hypertextes et par blogroll, le choix a été formulé d'opter non pas pour une méthode, mais pour plusieurs. Je ne cherchais pas seulement à analyser les relations que les acteurs des blogs entretenaient entre eux, ni seulement les discours produits et diffusés sur la toile. Je ne cherchais pas non plus à faire uniquement de la cartographie réseau et de la mesure d'audience. Enfin, je ne cherchais pas seulement à analyser les intentions informationnelles des acteurs, les objectifs de communication, ainsi leur ligne éditoriale dans ces dimensions de médiation et médiatisation. En fait, je cherchais un moyen de traiter toutes ces dimensions. Parce que mes différentes questions de recherche recoupent des réalités plurielles sur les réseaux traditionnalistes, j'ai choisi de formuler une combinaison de ces différentes méthodes de collecte de données. Les méthodes sélectionnées tentent de répondre à la question principale que je rappelle. Les traditionnalistes catholiques utilisent-ils les dispositifs blog comme ressources d'une mobilisation informationnelle, en vue d'une action collective ? En m'appuyant sur l'ouvrage de Pierrette Massé, je reprends à mon compte la définition d'une approche par triangulation, comme suit, je cite, « Dans sa conception la plus générale, la triangulation est une technique qui consiste à appliquer différentes méthodes ou techniques de recherche complémentaires dans le but d'améliorer la scientificité de la recherche ». Donc par « scientificité d'une recherche », on entend la possibilité de généraliser ces résultats de même que leur fidélité et leur validité. En revanche, je suis dans une démarche qui n'oublie pas l'importance de l'observation du détail, pour reprendre très rapidement la posture d'Albert Piette, décrite dans « Ethnographie d'action », l'observation des détails. En fait, je pars de plusieurs ensembles théoriques à partir desquels se construit cette méthode par triangulation. Bruno Olivier, dans « Observer la communication naissance d'une interdiscipline », évoque différentes entrées pour interroger la réalité communicationnelle. J'en ai pour ma part conservé trois. La recherche à partir des messages, premièrement, sur la base de support du web, donc une recherche d'une déconstruction d'un processus idéologique à l'heure. En deuxième, la recherche autour d'acteurs, des acteurs, donc par observation, et la recherche à partir de situations et de pratiques, qui interrogent les interactions et les mises en scène des relations entre acteurs. Donc, en fait, cette méthode par triangulation, elle se divise en quatre étapes. La première concerne une analyse structurale des réseaux. La seconde, une observation de type structuré et d'inspiration ethnographique. Ensuite, une analyse de discours sur des textes, en fait, issus de ces blogs. Et enfin, en complément, un questionnaire sociologique. Je vais essayer de développer un petit peu ces différents aspects. Je fais dans un premier temps de l'analyse structurale pour comprendre le processus d'action chez les traditionnalistes catholiques, mais pas seulement, puisque, en effet, l'observation structurée d'inspiration ethnographique, qui sera abordée après, de même que l'analyse de discours et la méthode du questionnaire, sont trois méthodes qui me permettent de comprendre les phénomènes de création et de communication et d'action collective. Je me base aussi sur l'idée selon laquelle l'action n'est pas seulement émergente par rationalité, mais qu'elle dispose aussi d'un caractère ambigu, selon lequel il n'est pas toujours question d'organisation de l'action. Pour comprendre les dynamiques de communication autour de l'action et de l'effet de la communication sur l'action collective traditionnaliste, il est nécessaire de passer par une mesure de la subjectivité à l'œuvre dans le processus. Ainsi, j'ai fait une analyse des relations existantes entre les différents blocs de ce réseau traditionnaliste qui me permettent de mettre en évidence une structuration des réseaux de communication des traditionnalistes sur la base d'une grille de lecture intellectuelle du traditionnalisme fondée sur des lectures historiques et sociologiques et qui m'a permis d'identifier ainsi une appartenance intellectuelle. La méthodologie employée à l'origine lors de ma recherche exploratoire a été confirmée et affinée. Elle procédait par deux étapes principales. La première était inscrite dans une pragmatique de l'hypertexte, c'est-à-dire qu'en utilisant un crawler, j'ai pu mettre à jour un réseau de communication parmi les traditionnalistes catholiques. Et à la suite de ça, j'ai fait une analyse des blogrolls, des blogs sur lesquels je travaillais. Sur chaque site, je dresse une liste des sites et des blogs qui sont conseillés par les webmestres, ce qui me permet ensuite de procéder à une première sélection des sites dans l'élaboration de mon corpus. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ces 29 blogs. Je passe un peu rapidement pour parler ensuite de l'observation structurée. Une fois que le corpus de blog est élaboré, donc lors de cette première phase, et que la structure du réseau est mise à jour, je peux entreprendre une observation structurée de ces 29 blogs du corpus. Comme je le rappelle, je m'inspire d'une méthode ethnographique, une ethnographique. En revanche, n'étant pas anthropologue, je ne fais que m'inspirer de cette méthode d'observation. Toutefois, lors de cette observation, je devais rester prudente afin de ne pas involontairement élargir le terrain ou le déplacer, auquel cas la méthode ethnographique ne tient plus. Là, je reprends un passage de Josiane Jouet, de Coraline Lecaroff, qui parle de cette méthode ethnographique. Selon l'auteur, donc là, elle se réfère à Cousinetz, la méthode ethnographie, tout comme son vieux parent l'ethnographie, est hétérogène. Elle s'attache et incorpore une vaste variété de techniques et approches différentes. De fait, la plasticité de l'ethnographie en ligne, dont les outils doivent être adaptés à chaque terrain, confère à cette approche une dimension de bricolage méthodologique et de créativité propre à susciter l'imagination du chercheur. L'analyse de la ligne éditoriale des blogs du corpus, j'ai procédé par une analyse plutôt qualitative sur la base de l'observation de plusieurs fonctionnalités et usages de ces blogs. Il s'agissait d'abord de considérer, comme je l'ai dit, le blogroll. Au-delà de sa fonctionnalité navigatoire d'un blog à l'autre, il est bien et bien un acte, il constitue bien un acte éditorial de présentation d'une géographie du web qui se veut indicative pour l'internaute. Effectivement, dans cette démarche, je m'intéresse aux traces volontaires laissées par les internautes, c'est-à-dire les blogrolls, les présentations de soi également, traditionnellement proposées dans des rubriques de type « Qui sommes-nous ? », le choix des moyens de diffusion de l'information également, flux RSS, réseaux sociaux, newsletters, et par une classification thématique, généralement rubriquée, donc observable par rubrique, tag ou parmi les archives. Enfin, l'ultime procédure d'observation qualitative, j'ai noté les pratiques d'écriture, c'est-à-dire est-ce que le style est proche ou éloigné du style journalistique, de la mise en page également, ainsi que l'usage de réclames publicitaires pour financer le blog, la pratique des goodies aussi, et pour finir, je prends en compte, dans les pratiques de mise en récit, l'utilisation de l'image et de la vidéo. Alors, cette collecte plurielle de données, d'ordre plutôt qualitatif, me permet de dresser une fiche personnelle de chaque blog du corpus, compilant l'intégralité de ces éléments. L'ultime étape de cette recherche qualitative est la description des techniques pouvant être considérées comme faisant partie d'un répertoire d'actions militant, et donc l'usage de pétitions en ligne, par exemple, l'organisation de rencontres militantes, etc. L'intégralité de ces descriptions plutôt sociométriques et déclaratives concernant principalement la ligne éditoriale des blogs me permet de dresser un premier bilan analytique sur les capacités mobilisatrices des blogs traditionnalistes, donc dans cette blogosphère de réinformation, qui est surtout composée de blogs d'actualité, d'opinion et politique. La collecte de nature quantitative, quant à elle, se fonde sur un triptyque de données. Il s'agit tout d'abord de données relatives à l'existence d'une communauté d'internautes. Je complète effectivement les fiches profils des blogs par certaines données quantitatives concernant le volume d'internautes, suivant la production d'informations depuis les réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, et ceci me permet d'avoir une idée du nombre de personnes qui lisent régulièrement les blogs. Ainsi, également, dans un second temps, je peux, par le biais de la recherche d'hyperliens entrants, c'est-à-dire de sites qui proposent un lien vers les blogs de notre corpus, de mon corpus, pardon. Et pour ça, j'utilise une observation des 100 premiers sites relevés par Google afin de renforcer mon analyse concernant l'ancrage idéologique des blogs du corpus. Je prie comprendre que la doctorante recourt pour sa méthodologie qui est essentielle de sa présentation. Oui. La loi sur la analyse logico-sémantique ditelle, mais également sur une approche hypertextuelle pour entrer dans la profondeur documentaire. Alors, la question est celle-ci. C'est depuis les années 60, je crois que ça va être en 63, que le pape Paul VI a promulgué le décret intermérifical, où l'on déclare plus précisément que les médias de masse sont un outil excessivement important. J'oublie même le mot qui est utilisé dans les textes. Alors, lorsque la réciponée parle aujourd'hui d'activisme et prend notamment l'exemple du débat sur l'hétéroparentalité, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent justifier ce qualificatif d'activisme ou bien la doctrine où l'Église catholique demeure dans la poursuite normale de sa vieille doctrine qui est celle d'occuper l'espace médiatique et même la blogosphère pour pouvoir faire passer les idées dites traditionnelles ? Alors, merci pour cette question. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors, effectivement, oui, l'utilisation des technologies d'information et de la communication n'est pas nouvelle concernant les catholiques. Et ça faisait effectivement... Internet fait partie de la nouvelle évangélisation, en fait, déjà lancée par Jean-Paul II. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question ou remarque. Bon, en revanche, là, il s'agit d'un groupe plutôt... Enfin, d'un courant plutôt minoritaire, donc qui ne concerne pas forcément directement l'Église, partiellement seulement. Et ensuite, pour votre seconde question, oui, je crois que vous interrogiez la question de la continuité, en fait, entre cette mobilisation, c'est ça ? Cette mobilisation autour des questions de la famille et ce qui se passe maintenant. Alors, la thèse, elle est surtout motivée, là, par l'activité importante qui s'est développée dans les milieux catholiques traditionnalistes au moment du mariage pour tous en France. Donc c'est ça, en fait, ce mariage pour tous en France a réactivé la présence web de certains milieux, et notamment celui des traditionnalistes catholiques. Moi qui faisais mon mémoire, en fait, sur ces questions-là, déjà avant, mais avant la question du mariage pour tous, l'activité en ligne était moins importante qu'elle ne l'est depuis, en fait, l'événement du mariage pour tous. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Il y a une continuité, effectivement, mais il y a eu une réactivation de la présence des catholiques traditionnalistes, en fait, sur le web. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Là où il faut insister, c'est que... Merci, j'ai compris, en fait, c'est un activisme traditionnaliste contre un activisme moderniste. Oui, si on peut dire comme ça. La vraie distinction se trouve au niveau, donc, du qualificatif traditionnaliste, parce qu'en fait, ce n'est pas l'Église catholique que vous connaissez et que nous connaissons. C'est les cédé-vacantistes, c'est les leuphervistes, c'est-à-dire tous les radicaux qui se sont dressés, à un moment donné, contre l'Église catholique et qui restent néanmoins des catholiques d'une certaine façon. Donc, en citant Inter Mirifica et d'autres encycliques autour de la communication qu'on pourrait évoquer, on reste dans la doctrine sociale de l'Église. Là, il s'agit de déclarer un peu plus l'activisme plutôt récent, puisque, comme elle l'évoque, cela remonte à quelques années simplement. Grâce à Internet, les groupes traditionnalistes, en particulier en France, ont investi énormément le réseau Internet pour à la fois se présenter, présenter leur doctrine, mais aussi, évidemment, défendre, discuter, discuter des questions sociales, en particulier en France ces dernières années, des questions liées à la famille. Oui, et puis, c'est-à-dire que ce réseau, mon cœur de corpus, qui est constitué de 29 blogs et qui sont des blogs dits de réinformation, se fonde aussi sur un réseau plus grand, en revanche, qui compte environ 80 sites Internet, d'associations catholiques, de défense d'un modèle familial, qui sont soit orientées sur les questions dites de culture de vie et de culture de mort, et donc autour de la procréation, notamment de l'euthanasie, soit sur les questions du mariage. En fait, le questionnaire, j'ai voulu... Ce n'était pas prévu à la base de faire un questionnaire, mais en fait, tous ces blogs qui constituent donc une blogosphère de réinformation fournissent, pour certains, très peu d'informations quant à qu'est-ce que la réinformation, justement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un terme qui apparaît régulièrement, mais derrière, en fait, je ne sais pas, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Alors bien sûr, j'avais une idée. Il y a toutes les questions de désinformation derrière, de critique des médias dominants, etc. Mais c'est vrai que ça restait un peu faible, quand même, pour pouvoir expliquer cet objet informationnel. Et de ce fait, je voulais avoir, en fait, le discours directement des webmestres. Qu'ils vous expliquent ce qu'ils entendent par la réinformation. Tout à fait, dans une approche complètement compréhensive et assumée de ça. Et puis, ça m'intéressait aussi de voir à quel point... Parce que je n'ai pas posé que des questions sur la réinformation, mais aussi sur la famille, sur le mariage, etc. sur leur affiliation religieuse et politique. Et c'était aussi pour voir si les appartenances étaient assumées chez ces acteurs ou non. Il y a d'autres raisons qui m'ont motivée. On sait très bien que la propagande, véritablement conséquente, prend en compte la contre-propagande. Alors, est-ce que c'est un terme nouveau, simplement pour masquer, finalement, ou dissimuler ce qui est un procédé classique, la contre-propagande, ou est-ce que c'est vraiment un concept nouveau, et à ce moment-là, en quoi il apporte quelque chose de supplémentaire que l'utilisation des vieux termes ? Alors, merci pour cette question. Alors, la réinformation. C'est en travaillant sur le réseau traditionnaliste que j'ai vu pour la première fois ce terme, qui apparaît en fait assez peu, en dehors des milieux traditionnalistes et d'extrême droite. C'est un terme qui... Alors, j'ai du mal à en saisir l'exacte origine, en termes temporels, en fait. Je sais d'où ça vient. Ça vient de... Je pense que j'ai encore des analyses à faire pour m'en assurer, mais ça vient normalement de Jean-Yves Le Gallou, qui fait partie de Polémia, qui est un des blocs de mon corpus, et Jean-Yves Le Gallou, qui a été aussi conseillé pour le Front National. Et ça a émergé dans les années 2000, fin 2000. Ça, c'est pour l'origine. Donc du coup, ça a émergé des milieux extrême droite, tendance catholique, et ça s'est après diffusé dans les réseaux traditionnalistes, pur et dur. Ensuite, alors, est-ce que le concept est nouveau en soi ? Alors, c'est ce que j'essaie de savoir aussi. Est-ce qu'il y a plus derrière la question de réinformation qu'une critique des médias ? Je crois que oui. En fait, ça s'inscrit un peu dans cette... Ils utilisent des chercheurs, comme par exemple Bourdieu, pour justifier cet usage alternatif d'un média. Mais je crois que ce qu'il y a derrière la réinformation, c'est la volonté de se réapproprier, en fait, l'espace public. Ils considèrent qu'ils sont exclus de la discussion publique et mal représentés dans les médias traditionnels et dominants. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau derrière, parce qu'en fait, les pratiques qu'ils ont, d'autres groupes politiques ou associatifs peuvent les avoir. C'est que eux, effectivement, ils marquent leur identité derrière ce terme-là, en fait. Je crois qu'il est beaucoup plus prononcé que dans certains autres milieux, même peut-être à l'extrême-gauche, en fait, qui n'emploient pas forcément un terme aussi marqué identitairement, parce qu'en fait, derrière cette réinformation, il y a aussi une volonté de se réapproprier une parole, une place dans la discussion publique, mais il y a aussi une volonté de... Je parlais de transmission tout à l'heure. Je crois que c'est une volonté de... Comment dire ? De rediffuser, en fait, les valeurs catholiques dans cet espace public. Voilà. Et c'est ça qu'il y a derrière la réinformation. Alors, effectivement, il y a toute cette théorie de désinformation qui, elles, ne changent pas des théories qu'on a déjà pu entendre, mais derrière la réinformation, c'est des valeurs catholiques qui y a. Mais je pensais, moi, par association d'idées au phénomène de redocumentarisation, redocumentarisation qu'on utilise, je pense, au courant de Zacla, de Merzot, etc. Et la question que je souhaitais vous poser était la suivante, c'est-à-dire que, est-ce qu'au regard de cette production via la blogosphère, on a des formes de redocumentarisation et de modalités complémentaires de diffusion au-delà de la blogosphère ? C'est-à-dire, dans le corpus constitué, par exemple, ou même des fragments de texte, est-ce que certains acteurs se réapproprient ceci pour le rediffuser d'une manière plus catholique, c'est-à-dire, lors de regroupements, par exemple, des formes de réécriture, par exemple, etc. Alors, pourquoi ? Parce que, je pensais aux travaux de Douillère, bien entendu, on est d'accord, et je pensais à cette notion de redocumentarisation, à mon avis, qui peut peut-être, enfin, qui mériterait d'être questionnée au regard de la réinformation, mais celle que vous, vous avez observée et que vous essayez de délimiter. Il ne s'agit pas forcément de mettre le discours scientifique et le discours populaire, mais d'essayer de voir si, dans cette idée de réinformation, il y a cette idée de redocumentariser et de diffuser sous d'autres formes des fragments de textes, par exemple, qui sont en circulation sociale, avec d'autres finalités que la simple communication de l'hobosphère. Enfin, voilà, c'était juste... On pourra en reparler à l'occasion. Oui, merci pour cette remarque, c'est très intéressant, et merci d'avoir éclairé la question de Jean-Jacques Cheval. Merci. 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 Merci.